bonjour à tous dimanche dernier c'était le dimanche des rameaux et dimanche prochain ce sera le dimanche de pâques mais avant d'arriver au jour de pâques nous allons nous souvenir faire mémoire de ce qui s'est passé pour jésus en particulier les trois derniers jours de cette semaine qu'on et c'est trois derniers jours qu'on appelle le tri d'oum trois jours quand on lit l'évangile et il était lu il était proclamé tous ces jours ci on y découvre que jésus savait bien ce qui allait lui arriver au cours du repas qu'il a pris avec ses apôtres il leur a dit l'un de vous va me livrer et on sait qui a livré jésus c'est juda alors aujourd'hui avec vous je voudrais réfléchir à cette question que peut-être vous vous êtes posé ou si ce n'est pas le cas que je vous invite à vous poser qu'est ce qui a bien pu se passer dans le coeur de juda choisi par jésus aimé par jésus il l'a trahi qu'est ce qui a bien pu se passer dans son coeur que se passe-t-il finalement dans mon coeur dans ton coeur dans le coeur de tout être humain et bien dans notre coeur il y a quelque chose que tous les hommes ont en commun tous nous désirons être aimés tous aussi nous désirons aimer nous ne le disons pas ainsi pas aussi clairement que je viens de le faire mais nous le sentons bien au fond de nous même nous avons un coeur et ce coeur il est fait pour aimer pour répondre à l'amour qu'on reçoit des autres pour donner de l'amour alors nous sommes tristes blessés quand on ne fait pas attention à nous ou quand quelqu'un à qui on prêtait attention se détourne de nous et juda dans tout cela certainement que jésus l'a aimé il lui a montré qu'il l'aimait seulement voilà il n'a pas su voir ou n'a pas voulu et on ne peut pas forcer quelqu'un à aimer surtout pas jésus les paroles de jésus sa façon d'agir n'ont sans doute pas été comprises par juda comme beaucoup d'autres il attendait du messie de celui qu'on appelle le messie qu'il chasse les romains qu'il débarrasse le pays de l'envahisseur comme un guerrier comme un chef et ce n'est pas ce que jésus veut faire et puis surtout le coeur de juda il a été pris par autre chose et on le dit aussi on le découvre aussi dans l'évangile il a été pris par l'amour de l'argent l'argent c'est le dieu visible contrairement au vrai dieu qui est invisible pour juda la façon de faire de jésus est sans intérêt et c'est bien de se poser la question pour juda mais cette question peut se la poser pour nous-mêmes pour moi pour toi si on accepte de croire que jésus nous aime le premier que jésus nous a choisi quelle réponse apportons-nous à son amour parmi les hommes il y a ceux qui l'ont découvert il y en a aussi qui cherchent encore mais il y a surtout tous ceux qui se refusent à l'entendre ou plus triste encore ceux qui ayant entendu refusent d'y croire ou d'y répondre alors vous connaissez aussi l'histoire de saint pierre lui il va renier jésus trois fois dire qu'il ne connaît pas jésus pour lui aussi qui a été choisi par jésus pour lui aussi à qui jésus a montré à quel point il l'aimait on peut se demander ce qui s'est passé dans son coeur nous savons qu'il a eu peur il a eu peur d'avoir un passé par la souffrance parce qu'on l'aurait reconnu comme un proche de jésus et qu'on aurait voulu sans doute l'éliminer lui aussi mais vous savez aussi qu'il y a une différence entre pierre et judas judas quand il a réalisé ce qu'il avait fait l'a regretté il était triste finalement aussi d'avoir trahi jésus surtout de l'avoir trahi pour de l'argent et quand il a réalisé cela il n'a pas réussi à aller plus loin savoir à accepter que jésus puisse lui pardonner et il s'est pendu alors que pierre lui quand il a réalisé ce qu'il avait fait il a pleuré il a pleuré et quand jésus un peu plus tard lui demanda lui a demandé est-ce que tu m'aimes est-ce que tu m'aimes vraiment il a répondu oui et il a réalisé effectivement que quand il avait renié jésus il avait manqué de cet amour que jésus attendait de lui jusque là et puis s'il est bien de se poser la question pour judas pour pierre je vous propose aussi de vous demander qu'est-ce qui se passe dans le coeur de jésus et bien c'est ce dont nous allons faire mémoire demain jeudi après-demain vendredi et puis samedi encore avant de fêter Pâques nous voulons nous souvenir de tout ce que jésus a fait par amour pour nous en fait s'il a souffert s'il est mort avant de ressusciter c'est pour changer nos coeurs pour que précisément si nous avons conscience d'avoir manqué d'amour et bien nous puissions recevoir de lui ce pardon le péché c'est ce qui nous fait souffrir le péché c'est ce qui fait souffrir les autres parfois aussi le péché c'est ce qui a fait souffrir Jésus il a pris sur lui tous nos péchés et ça l'a beaucoup fait souffrir jusqu'à en mourir mais il a aussi remporté une grande victoire oui Jésus il est vainqueur vainqueur du péché et de la mort et c'est ce que nous voulons fêter à Pâques sans oublier avant cela de faire mémoire de tout ce que cela lui a coûté demain jeudi nous ferons mémoire de ce dernier repas qu'il a pris avec ses apôtres le soir il les a réunis et il a commencé par un geste très étonnant très surprenant un geste que d'ordinaire faisait les esclaves on dit on sait qu'au pays de Jésus les personnes marchaient en sandales et donc quand ils arrivaient après avoir marché pendant un bon moment chez quelqu'un qui les recevait dans sa maison avant de s'installer on venait l'esclave de la maison le serviteur de la maison on venait laver les pieds c'était une manière de manifester qu'on voulait bien accueillir celui qui venait d'arriver c'était le serviteur qui faisait ce geste et Jésus on sait que ses apôtres l'appelaient rabbi rabbi ça veut dire maître et bien voilà ce soir là Jésus ne veut plus être considéré comme le maître il veut être au milieu de ses apôtres comme le serviteur celui qui précisément se met à genoux celui qui lave les pieds ils ont du mal à le comprendre les apôtres Saint Pierre va dire non 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 c'est pas à toi de faire ça et Jésus va insister pour le dire si et puis ensuite il va leur expliquer ce que j'ai fait pour vous en vous lavant les pieds en me mettant à votre service comme un esclave je vous demande de le faire les uns pour les autres jeudi saint Jésus nous a donné aussi ce grand commandement d'amour aimez-vous les uns les autres en vous mettant au service les uns des autres et puis après il a partagé ce repas que traditionnellement tous les juifs prennent une fois par an le repas de la Pâque avec cette grande différence c'est qu'au moment de prendre le pain et le vin Jésus a prononcé des paroles que nous entendons chaque fois que la messe est célébrée ceci est mon corps ceci est mon sang et puis il a dit et puis il a dit aux apôtres vous ferez cela en mémoire de moi jeudi saint c'est la fête des pères on pourrait dire c'est le jour où on veut fêter la première messe d'une part et puis le fait que Jésus a confié à des hommes le pouvoir de renouveler ce qu'il a dit ce qu'il a fait ce soir là et puis ensuite après le repas Jésus est parti il est allé au jardin des oliviers et là il a connu ce qu'on appelle son agonie il avait demandé à ses apôtres à ses amis de prier avec lui mais eux se sont endormis il est très très venu Judas est arrivé on a arrêté Jésus pour le conduire à Pilate et c'est ce dont on se souvient le vendredi le vendredi saint donc ce sera après demain on se souvient de ce qui s'est passé pour Jésus depuis son arrestation jusqu'au moment où il va mourir sur la croix le vendredi saint c'est le seul jour de l'année où la messe n'est pas célébrée pourquoi cela ? parce que la messe c'est à la fois le rappel l'actualisation du sacrifice de Jésus de Jésus qui est mort pour nous qui a souffert pour nous mais aussi le rappel de sa résurrection de sa victoire sur la mort à la messe on est au pied de la croix mais on est aussi au matin de Pâques et bien le vendredi saint c'est le seul jour de l'année puisque c'est le jour où on veut se souvenir de la mort de Jésus où la messe n'est pas célébrée il y a une grande une longue prière au cours de l'office de la passion pendant laquelle on va demander à Dieu on va confier pardon à Dieu tous ceux et toutes celles pour qui Jésus est mort et ressuscité après et l'office se termine en déposant une grande croix sur l'autel cette croix qui nous rappelle encore une fois jusqu'où l'amour de Dieu est allé pour nous et puis il y a le samedi saint le samedi saint c'est le jour où Jésus est au tombeau le jour où Marie a gardé dans son coeur cette espérance plus forte que la tristesse plus forte que la souffrance qu'elle a connue quand elle a croisé Jésus qui portait sa croix et le soir du samedi saint cette belle prière cette veillée spéciale la veillée de Pâques au cours de laquelle on veut rappeler tous les événements qui se sont déroulés dans l'histoire des hommes depuis la création du monde de l'univers jusqu'à la résurrection de Jésus en passant par toute cette histoire sainte de péché de réconciliation de promesse des prophètes de promesse du salut et de ce salut enfin accompli on va fêter le jour de Pâques voilà chers amis le programme pour les jours à venir je voudrais terminer en vous proposant parce que c'est important pour essayer de bien vivre ce temps qui nous est donné avant Pâques de dire ensemble l'acte de contrition ce sera notre manière à nous de nous tourner vers Jésus avec confiance pour lui dire à quel point on a compris autant qu'on peut le comprendre encore une fois qu'il nous aime pour lui dire pardon pour lui dire qu'on regrette peut-être que parmi vous certains auraient bien voulu se confesser recevoir cette certitude d'être pardonné en entendant le prêtre dire de la part de Jésus je te pardonne tout est péché et bien l'église et bien l'église nous dit que quand cela n'est pas possible ou en attendant que cela soit possible il nous est possible de dire l'acte de contrition cette prière par laquelle on veut dire à Jésus qu'on regrette qu'on regrette de tout son coeur les péchés qu'on a pu commettre et qu'avec son aide on veut faire des efforts pour devenir meilleur recevoir sa grâce son aide et donc on va dire ensemble cet acte de contrition si vous le voulez bien et avant cela je voudrais vous confier particulièrement une attention on a appris ce matin que le papa d'un ancien animateur du patronage papa d'Aurélien a fait un infarctus il a été conduit à l'hôpital tôt ce matin il a été opéré on a quelques bonnes nouvelles quand même mais voilà pour l'instant c'est une épreuve pour lui pour son épouse la maman d'Aurélien d'Alban pour sa famille et donc il vous propose aussi de prier pour lui sans oublier tous ceux que vous connaissez tous ceux dont vous savez que peut-être en ce jour-ci sont dans une souffrance dans la souffrance et bien voilà de cette situation qui est la nôtre en cette période de confinement et enfin je voudrais faire un petit bonjour particulier à tous les servants d'hôtel du patronage tous ceux qui ne pourront pas cette année pendant les offices le jeudi saint le vendredi saint la veillée pascale et le jour de Pâques être auprès de Jésus à l'hôtel voilà chers amis alors disons ensemble l'acte de contrition je vais me retourner pour l'instant le tabernacle est encore accompagné de cette petite lumière rouge qui nous dit que Jésus est présent demain les tabernacles seront vides nous allons rentrer dans ce grand temps du tridum pascal mon dieu j'ai un très grand regret de vous avoir offensé parce que vous êtes infiniment bon infiniment aimable et que le péché vous déplaît je prends la ferme résolution avec le secours de votre sainte grâce de ne plus vous offenser et de faire pénitence Amen Amen